Quand je repense à Wuhan, l'une des premières choses dont je me rappelle, c'est ce chien. C'était la première fois que je le voyais. Il avait pourtant l'air de bien connaître l'endroit. Il ne prêtait plus vraiment attention aux humains. Comme s'il avait toujours été là, parmi tous les chiens errants qui habitaient le campus. Je me rappelle bien de lui, il était le seul chien blanc. Il me faisait penser à Milou, le chien des aventures de Tintin. J'imaginais alors, l'espace d'un instant, que nous aussi nous pourrions connaître ensemble des aventures extraordinaires. Il repartit comme il était apparu, je ne le revis alors plus jamais. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai testé un nouveau filtre que j'avais fabriqué à l'aide d'un simple bout de plastique épais. J'essayais de créer un noir et blanc avec une texture particulière. Pour donner à l'image cette sensation qu'avaient su ancrer dans ma mémoire ces films anciens, surtout ceux de Murnau et Bergman. En tournant ces images, j'étais loin d'imaginer que ce qui n'était alors qu'un simple repérage allait devenir une partie importante de mes souvenirs de jeunesse. J'avais 22 ans, j'étais étudiant à l'université de Wuhan. J'avais 2 ans. J'ai détruit ça, j'�ensei de la rapport que c'est un petit peu mieux l'auspétion. J'ai intéressant effectively de vivre aussi l'université du Japon qui ne faisait pas trop vieux.